Salut Youtube, alors aujourd'hui on va se retrouver, oui je ne suis pas dans mon décor habituel, je suis dans ma cuisine parce que je vais vous montrer comment on va couper du mix volaille C'est un problème, ça a été un problème pour moi, ça l'est pour d'autres gens que je connais, donc je pense, enfin expliquer c'est un peu difficile à voir vraiment comment on fait Donc en fait si vous voulez, les boudins que vous commandez chez Saint Laurent, vous pouvez choisir des boudins de 250g je crois, ou 500g et tout ça Mais en fait plus vous prenez des boudins petits, plus ça va être cher, donc moi j'ai trouvé le compromis, pardon j'ai trop du mal à parler, de prendre des boudins de 1kg Puisque un carton de 25 boudins, ça me fait 25€ Alors voilà, vient le problème de, je ne peux pas le décongeler en entier le boudin parce qu'ils vont manger peut-être 200g par jour Sachant qu'une viande, une fois qu'elle a décongelé, elle se garde minimum 24h, 36h, on va dire entre 24h et 36h au frigo Bah je vais en gâcher plus de la moitié quoi, je vais en gâcher les 3 quarts, donc ça me faisait un peu chemire Et avec mon copain on a trouvé une solution, donc on a essayé de couper avec un couteau électrique, mais juste le couteau électrique à lâcher 3 semaines après il lâchait Donc en fait je vous conseille de prendre une plaque comme ça à bois Ensuite un couteau normal Un couteau à dents, donc souvent ça c'est le reste du couteau électrique, on a quand même récupéré les lames Mais souvent vous avez, si je prends mon couteau à pain Voilà, vous avez des lames, peut-être un peu moins grandes, mais ça c'est vrai je pense Donc soit vous avez un couteau à pain, donc vous prenez ça, soit vous avez des lames comme ça, vous prenez celle-là Voilà, voilà Et ensuite il va vous falloir un rouleau à pâtisserie Donc ça va paraître un peu hard quoi, comment je le coupe, mais franchement si vous avez d'autres idées Moi je suis promeneuse parce que jusqu'à là j'ai pas trouvé comment couper mon mix volaille autrement Donc je vais vous montrer Donc je sors le mix volaille du congél Nan 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 guisement, pas dans le congél Donc voilà c'est ça, c'est un boudin comme ça Donc je sais pas si vous voyez mais il y a un plastique Donc déjà on va s'occuper d'enlever le plastique Donc je vais faire comme ça Alors je prends un chiffon avec moi parce que ça va exploser dessus Donc oui c'est pas très fun mais bon voilà Je vais bien mettre comme ça Donc ensuite, alors c'est froid donc moi je tiens avec un chiffon Je vais faire autrement pour l'instant Donc en fait là je suis en train de juste de couper en faisant un cercle comme ça Et c'est juste pour enlever le plastique Donc là je fais rien de transcendant J'enlève le plastique comme vous pouvez le voir Qui entoure le mix volaille Donc c'est pas grave si c'est pas enlevé totalement Parce qu'une fois que vous allez le mettre à décongeler Une fois qu'il sera décongelé je veux dire Bah ça viendra tout seul Le mix Le plastique pardon Je suis pas trop à ce que je dis Parce que je surveille les furent en même temps Parce que ça bouge un peu de partout Donc là vous avez votre boudin comme ça C'est dur Donc voilà Hop Ensuite je vais reprendre la trace que j'ai fait en coupant le plastique Et avec un couteau normal je vais commencer à couper comme ça Alors c'est méga froid Et en fait Je fais juste On va dire une fosse Pour qu'après Ma lame de couteau Comme ça puisse mieux rentrer Et plus facilement Donc là pareil je commence à couper comme ça Et en fait Je vais laisser mon couteau dans le mix Je vais prendre mon roule à pâtisserie Et je tape Comme ça Alors faites gaffe de ne pas vous faire mal Voilà Donc là ça n'a rien coupé encore Mais je change de côté Et je recommence Donc faites gaffe un peu à vos fringues et tout Parce que vous allez en foutre partout Voilà Et vous voyez direct Déjà je n'ai même pas fait tout le tour du mix Parce que hop Il vient déjà Donc là j'ai déjà une part Alors je vais tout de suite la mettre au congèle Après ce que je fais c'est que j'ai un sac En fait j'ai un gros congélateur qui est dans mon garage Et après quand je ramène les parts au fur et à mesure Pour les laisser dans mon petit friseur Je mets dans un sac les bouts de mix volaille Voilà Je remets au fur et au congèle Pour éviter que ça commence à décongeler Et bah en fait je vais juste faire pareil pour Je vais refaire une part Moi je fais des parts assez grosses Vu qu'il y a Juliette et Gizmo qu'on mange Et puis Mie en temps normal Mais vu qu'il a plus le droit Bah il a plus le droit quoi Voilà Je reprends mon couteau Je commence à faire ça Franchement ça va super vite Avant je mettais genre voilà le temps Quand je n'avais pas encore trouvé de technique Mais là un boudin je mets peut-être 10 minutes à le couper Voilà Donc il ne faut pas forcer sur le même endroit Il faut que vous rouillez comme ça sur d'autres Voilà Hop 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 Tac Hop Je refais une trace De découpe Hop Hop Les voisins et voisins mais qu'est-ce qu'elle fait Il y a des bouts qui sont plus difficiles à couper que d'autres Je ne sais pas pourquoi Ça c'est chiant Il me regarde Oh ça sent bon tout ça Si seulement j'avais le droit Il est hard Il ne veut pas se couper Ah putain Voilà Et voilà Vous avez là 4 bouts Donc là ça part pour 4 jours De barf J'espère que cette vidéo vous aura aidé Et moi je vais continuer à couper mon barf Et puis je vous dis à très vite Allez ciao